Et bien salut tous les amis c'est Archie comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer le meilleur spawn de l'île donc sur Warzone 2 Je vais vous montrer le meilleur spawn que vous allez donc pouvoir trouver sur Warzone 2 Vous allez voir c'est un spawn vraiment où il y a tout ce qu'il faut il y a même des ennemis elle est pas trop dangereuse Cette zone-ci vous allez voir vraiment c'est la meilleure zone, le meilleur spawn que vous allez pouvoir trouver sur le jeu Mais avant jamais je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos de guides qui vont arriver sur et qui sont même déjà disponibles sur cette chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment vous avez aussi en déception ma chaîne Twitch on en a pratiquement tous les soirs n'hésitez pas en tout cas à venir nous rejoindre On fait énormément de choses et surtout on joue ensemble donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre ça se passe en déception sur la chaîne Twitch mais également à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc on va partir je vais vous montrer exactement ce spawn là je vais vous montrer un spawn classique que l'on peut faire sur cette fameuse zone Puisque vraiment comme je dis c'est la meilleure puisque vous allez voir elle est vraiment ultra bien placée, elle est vraiment ultra intéressante Et en termes de loot, de bâtiment et d'ennemis il y a vraiment le tout mais surtout de manière modérée Et il y a quand même énormément de loot qui vont permettre vraiment d'avoir énormément énormément de... un bon début de game en fait Enormément de choses pour avoir un bon début de game et vous allez voir je vous montre ça dans quelques instants on va se retrouver dès qu'on y sera Ok les amis on va partir alors sachez également que cette zone je ne l'ai pas spécifié avant mais cette zone est surtout aussi très proche du trait en fait de la trajectoire de l'avion Donc ce qui lui rajoute encore un côté très intéressant puisque comme vous savez à chaque fois que le trait de l'avion par exemple regardez là le trait est comme ça de l'avion La trajectoire de l'avion est comme ça, ça veut dire qu'en fait il y aura un petit peu de monde mais surtout que la zone et comme vous pouvez le voir la zone est déjà dès maintenant présente La zone est toujours on va dire plus ou moins dans le cercle et c'est vraiment très intéressant Donc on va aller où directement ? On va sauter Alors la zone est littéralement en fait on peut se dire qu'il y a plusieurs zones très intéressantes mais celle-ci est vraiment plutôt safe et surtout est plutôt bien placée C'est Zarya donc Zarya plutôt observation donc Zarya observation pourquoi ? Puisqu'on est vraiment sur une zone où il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses très intéressantes Déjà vous voyez qu'il y a des ennemis, il y a un ennemi à ma droite qui vient de sauter en même temps que moi Il y a également beaucoup de bâtiments, des très bons bâtiments mais surtout il y a beaucoup beaucoup de loot Après il faut connaître la zone, là moi je suis allé par exemple du mauvais côté mais en soi regardez là je suis bien équipé Et je peux maintenant aller me fight avec n'importe qui puisque je suis plutôt bien équipé dès maintenant Mais sachez que la zone est assez grande, la zone par contre attention il faut connaître bien le bâtiment Il y a des endroits sur le bâtiment ici où on peut se faire tirer par le toit Donc ça il faudrait quand même y faire bien attention mais surtout regardez il y a énormément de loot Et le loot est plutôt fixe, on va pas se mentir que le loot est quand même plutôt fixe Puisque là regardez à chaque fois je connais très bien cette zone puisque j'y vais très souvent Et les caisses et les sacs sont toujours pratiquement aux mêmes endroits Donc c'est vraiment ultra ultra intéressant Donc on continue, on a quand même énormément de choses, Chartman est 30, on a vraiment beaucoup beaucoup de choses Donc comme vous avez pu voir il y avait un ennemi au plafond, enfin sur le toit Donc voilà il y a vraiment un loot incroyable ici Et encore comme vous pouvez le voir ici on est sur un seul Bon comme vous avez pu le voir des fois ça ne se passe pas ultra ultra bien Ça arrive des fois que ça se passe mal mais c'est pas grave en tous les cas Regardez ces deux petites maisons sont sur le côté de la zone littéralement Et il y a un loot incroyable, il y a toujours énormément d'armes, de choses qui vous font littéralement Donc il y a même, regardez hop là ici potentiellement non on n'a pas Mais c'est la première maison et celle-ci Ok cette fois-ci ça s'est bien passé Mais surtout celle-ci c'est qu'elle a aussi beaucoup de loot Regardez on a des coffres, on a de tout ce qu'il nous faut littéralement ici également Et donc c'est vraiment ultra intéressant Pour moi comme je dis c'est vraiment la meilleure zone Puisque on a vraiment tout ce qu'il nous faut Regardez sur les étagères on a tout ce qu'il faut également Hop de la para, on a de l'argent, on a tout ce qu'il faut Là on n'a pas au toit, c'est pas grave Mais au moins on est vraiment ultra bien loot Bon le kill s'est plutôt bien passé, c'était plutôt cool ça Hop bouclier hop hop On prend tout ce qu'il nous faut et on continue maintenant d'avancer Tranquillement donc vous voyez vraiment là on est sur une zone ultra ultra bien Et comme vous pouvez le voir ici La zone est quand même malgré tout dans le cercle Et c'est vraiment pour moi comme je dis la meilleure zone qu'on est sur l'île Puisqu'elle est ultra bien placée, très bien desservie par beaucoup de choses Et surtout on est en hauteur Ça veut dire quoi qu'on est en hauteur ? Ça veut dire que peu importe où vous voudrez aller Vous pourrez utiliser votre parachute et aller à n'importe quel endroit plus bas Et on est également sur la zone que tout le monde connait ici de Dom Donc on est vraiment sur une zone très connue, très utilisée aussi par beaucoup Mais malgré tout qui est quand même assez safe Et c'est vrai qu'il y a des ennemis Mais malgré tout vous pouvez quand même réussir à bien survivre A avoir beaucoup de loot, regardez là on a un loot incroyable Regardez on a des caisses, on a des sacs, on a tout ce qu'il nous faut On peut même littéralement prendre un bouclier A la place de ça littéralement Donc voilà vraiment on a un loot de fou furieux Et on a une zone qui est vraiment ultra ultra bien Et on a même un market, on a tout ce qu'il faut On a vraiment tout ce qu'il faut sur cette zone là Regardez le market à côté, on a des caisses un peu partout à l'extérieur Comme à l'intérieur des bâtiments, on a beaucoup de bâtiments Si par exemple vous voyez qu'un bâtiment est trop prisé par beaucoup de personnes Vous allez dans celui d'à côté, ça marche très très bien également Et vous pouvez vraiment vous régaler Et après ensuite vous aurez en fait tout ce qu'il vous faut pour être bien dans votre game littéralement Et c'est ça vraiment qui est le plus intéressant Regardez même cette zone-ci n'a pas été utilisée On a des plaques comme il nous en faut On a du loot de partout Hop là, est-ce qu'on a une autre oreille ? Toujours pas, c'est pas grave Ok on va prendre une same texte Ok on continue Ok on va continuer de tourner Mais vous voyez vraiment que la zone est ultra intéressante Quand même, malgré tout On peut dire ce que l'on veut sur n'importe quelle zone ici On a tout ce qu'il nous faut Des coffres comme on en veut On a même des sacoches ici On regarde si on n'a pas juste une autoréa Qui pourrait juste aider un petit peu plus Par contre il y a du monde qui est passé par là Mais qui n'a pas looté On a du sac encore une fois ici On a de la clé mort On a tout ce qu'il faut vraiment littéralement On se régale Ok Toujours le goulag nous fait respawn très loin Mais en tout cas voilà Vous avez compris que l'observatoire est quand même une très bonne zone On va juste la revoir un petit peu Et comme j'ai dit vraiment Si vous voulez faire une rotation Cette zone-ci est vraiment ultra bien Parce que c'est la zone la plus haute en fait De toute la... Enfin c'est une des zones les plus hautes Après vous pouvez aller n'importe où En faisant une rotation par exemple Là on voit que la zone va pouvoir monter vers Zaria et Hydroélectrique On peut se traverser ici Pour ensuite faire vraiment des rotations Donc vraiment la zone est ultra bien Il y a beaucoup beaucoup de bâtiments On l'a pas vu en détail Mais regardez La zone est quand même assez grande Il y a quand même pas mal Si vous voyez que la zone est trop prisée Par beaucoup de personnes Allez dans des petits bâtiments Vous allez trouver automatiquement Beaucoup de loot Il y a pas mal de coffres un peu partout Et vraiment c'est l'une des meilleures zones Qu'il y a sur Warzone 2 actuellement J'espère que cette vidéo d'appuyer N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire Pour me dire ce qu'il y a pensé de la vidéo Également à vous abonner Pour ce qui va arriver prochainement On fait énormément de choses sur la chaîne YouTube Donc il y aura énormément de tutos de vidéos Qui vont suivre Donc je ne sais pas Rester connecté pour suivre ce qui va arriver prochainement En vous abonnant à la chaîne YouTube En déception vous avez énormément de choses Vous avez mon compte Twitter Mon compte TikTok Mais également ma chaîne Twitch On est en live pratiquement tous les sens N'hésitez pas à venir nous rejoindre Sur cette même chaîne Twitch On fait également pas mal de choses Et on joue ensemble Donc c'est pas à venir nous rejoindre Et c'est sûr Le compte Twitter Vous avez énormément d'informations Au niveau des dernières vidéos Des dernières lives N'hésitez pas à venir nous rejoindre Sur les réseaux sociaux Sur la description Allez suivre pour booster un maximum En tout cas Merci à ceux qui le feront J'espère que ça vous donnera plu Moi je vous apprends pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde